Il y a des gars qui sont gentils, ils invoquent un ultime dragon blanc aux yeux bleus à 4500 points d'attaque. Mais ne jouez pas ça parce que ça va être un petit marvaille. 800, 1000 euros quoi tu parles, 800 et 1000 euros. Sérieux ? Hop là, comment ça va messieurs ? Salut, ça va bien ? La forme, regardez-moi cette belle moustache. Alors, Corentin Amelou qui vient aujourd'hui nous parler de l'association Le Cartel du Quasar. C'est bien ça ? C'est ça, tout à fait, Le Cartel du Quasar. Donc c'est parti, nous allons attaquer notre invité et le cuisiner comme un suédois. Ouais, le mot, le mot. Fais pas massager comme un albargue. Alors nous cuisinerons, nous résumons en quelques mots. Ton association, qu'est-ce que vous faites ? Pour que les néophytes en apprennent plus sur le cartel du Quasar. On t'écoute. Ok, pas de soucis. Donc je m'appelle Corentin Amelou et je suis président du Cartel du Quasar. C'est une association qui est basée à Saint-Uzanne, qui a été créée en 2018. Et qui a pour objet de promouvoir les jeux de cartes et les jeux vidéo à La Réunion. Nous, on est là pour organiser des événements, que ce soit compétitifs ou bien aussi un peu plus familial, etc. On fait des initiations aux jeux de cartes. On organise des tournois de jeux vidéo et de jeux de cartes aussi. Au niveau des jeux vidéo, alors on a fait pas mal de FIFA parce qu'on a participé à l'organisation pour les Run eSports notamment. Au niveau des jeux de cartes, on va parler de Yu-Gi-Oh, de Pokémon et aussi de Dragon Ball Super aussi, qu'on a fait un peu. Ils ont sorti un jeu de cartes aussi autour de cet univers-là. Alors toi, comment t'es tombé là-dedans ? Comme tout le monde à l'époque, c'est un peu la génération. Yu-Gi-Oh passait à la télé. Donc on parlait là de la première génération, Yu-Gi-Oh, Kaiba, Joey, etc. Plutôt au collège. Et c'était vraiment jouer casual, mais c'était pas vraiment jouer encore au niveau, on va dire, faire de la compétition, faire des tournois. Arrivé au lycée, là, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'une association qui organisait des tournois sur Saint-Denis. J'ai commencé à rentrer dedans et voilà, depuis une dizaine d'années environ, je suis dedans depuis, voilà, en continu quoi. C'était quoi le nom de l'Asos où t'es rentré dedans ? Ça s'appelait Asos Joueur Réunion. Alors, est-ce que c'était Eddy qui gérait ça ? Ouais, Eddy Grondin ? Ah ouais, mais ouais. Je vois ce qu'est l'association. Il y a toujours un stéréotype aussi. C'est un stéréotype que moi-même j'ai eu quand j'étais plus jeune. Parce que la première fois qu'on m'a dit « viens jouer à Yu-Gi-Oh ! », la première phrase de maître que j'ai dit, c'est « ne jouez pas ça parce que ça va être à Timarai ». Et au final, elle m'a tombé dedans et elle m'a donné un grand fan du jeu. Rien à voir. C'est quoi, pour un simple stéréotype, c'est quoi la tranche d'âge pour commencer ? Qui peut venir jouer ? Est-ce qu'il y a plus de gars, plus de filles ? Est-ce qu'il y a plus de vieux, plus de jeunes ? Est-ce que c'est mélangé ? Est-ce que tu peux dire un petit mot là-dessus ? Est-ce que tu peux commencer à jouer à Yu-Gi-Oh ! à partir du moment où tu sais lire un minimum. Donc tu vois, tu peux commencer très jeune. Après, je ne te dis pas que tu vas pouvoir faire de la compétition directement, mais tu vas pouvoir au moins commencer à jouer au jeu de cartes. Donc nous, on a déjà fait des initiations avec des 7-8 ans qui ont à peine 10 ans et qui comprenaient très bien le jeu et qui savaient faire un duel, etc. La tranche d'âge, en moyenne, trentaine d'années, on va dire, en moyenne, c'est comme un peu les échecs. C'est un peu comme ce genre de jeu-là où tu peux commencer tôt et tu peux jouer à Yu-Gi-Oh ! Moi, je me vois bien jouer à Yu-Gi-Oh ! encore à 70 ans. Bon, on est bon de parler de Yu-Gi-Oh ! Mais est-ce qu'on peut vulgariser ça pour que les gens comprennent un peu ce que c'est que le jeu Yu-Gi-Oh ! Alors, Yu-Gi-Oh ! c'est un jeu où en fait tu as fait un duel, c'est un versus, donc c'est du 1 contre 1. Mais tu as aussi des formats où tu peux jouer soit en 2 contre 2 ou en Battle Royale aussi. Ça existe aussi, mais c'est moins démocratisé, on va dire. Et l'objectif de ce duel-là, c'est que chaque dueliste a un nombre de points de vie définis à l'avance, c'est-à-dire 8000 points de vie en général. Et l'objectif, c'est de faire descendre les points de vie de l'adversaire à zéro. En gros, il y a des monstres, des magies, des pièges. Et c'est en utilisant cette combinaison-là que vous allez avoir des stratégies, que vous allez pouvoir attaquer l'adversaire et réduire ses points de vie. Tu joues tranquille contre tes potes, tu fais des tournoirs au niveau local, et tu as aussi tournoirs national, international. Est-ce qu'il y a des réunionnais qui ont poussé loin dans Yu-Gi-Oh ! Alors, déjà, tu l'as expliqué, il y a le niveau, on va dire, régional, national, continental et aussi international derrière. Et on a des réunionnais qui ont fait plusieurs fois le championnat de France, le CDF, comme on l'appelle dans le jargon. Et il y a aussi des réunionnais qui ont fait une ou deux fois le championnat d'Europe aussi. Le championnat de France était à l'époque en accès libre, c'est-à-dire que tu pouvais t'inscrire, il n'y avait pas de préqualification à avoir. Mais par contre, le championnat d'Europe, c'était des préqualifications par rapport à ce qu'on appelle des régionales. C'est des tournois qu'on a organisé à la Réunion, ou bien ça s'organise aussi en métropole, etc. Donc voilà, par exemple, là, tu vois, sur la vidéo, le gars, il a un tapis, c'est un tapis qui vient de gagner. Et tu vois, c'est écrit en haut, à gauche, à l'envers, World Championship qualifier. Tu vois, c'était ce genre de tournois-là qui permettait de qualifier pour pouvoir faire le championnat d'Europe derrière. Mais quand tu fais des tournois, on va dire, des petits tournois le samedi, on appelle ça des tournois gratuits et tout, où c'est beaucoup plus bon enfant et où il y a moins de... Enfin, tu vois, c'est une compétition, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Où là, tu vois, l'ambiance ne sera pas pareille du tout. Les gars vont bien regarder, commenter, rigoler, casser les clics, etc. Ça, par exemple, dans les tournois que tu aies fait, tous les miens qu'on a dit samedi, il y a une fois, on a fait les tournois en double. Ce que tu parles là, ce sont les tags duels. Quand tu fais un tournoi en tag duels, s'il y a des cartes qui sont limitées à un exemplaire ou à deux exemplaires, tu ne peux pas mettre, par exemple, deux Monsters Reborn dans les deux decks, parce que c'est limité à un. Il n'y a qu'un joueur qui prend le jeu Monsters Reborn dans les deux decks. Ah, ok, selon le deck, ok, ok. Mais Majestore, il a écrit comme ça qu'il y a aussi du trio. L'un des matchs en trio, 3 contre 3, on fait beaucoup là quand même. Ouais, ouais, ben, c'est un peu comme Pokémon, tu vois. Pokémon, tu avais les combats duo, les combats trio, tu vois, il y a aussi les Battle Royale. Qu'on commence à assimiler le nouveau gameplay et qu'on commence à avoir un certain confort, ben, on ne reste jamais sur le trône. Parce qu'on a toujours un champ où l'on va arriver, on a toujours des nouvelles mécaniques de jeu va arriver, des nouvelles cartes, et il fait qu'à chaque fois, on est obligé de réapprendre, on est obligé de force, de cultiver, pour rester dans le game en fin de compte, pour rester un bon adversaire. Tu vois, on peut tuer un gars par ton bon de cartes, on peut tuer un gars par la stratégie, on peut tuer un gars par le bluff, on peut tuer un gars en déstabilisant lui. Moi, tu fais ça beaucoup, tu es cassé à la blague et des fois, tu déstabilisces de vous. Tu as tellement de manières de chemin, de pouvoir. C'est un peu comme le poker, en fait, tu vois. C'est ça, c'est ça. Je te vois, comme tu as cette possibilité de jouer des cartes à se cache. Alors, ça, c'est pour l'époque, parce que ça a évolué, ça aussi. Il y a des cartes, maintenant, tu peux activer leur effet pendant le tour de l'adversaire, mais depuis ta main. C'est-à-dire que même ta main, maintenant, les cartes que tu as en main, il faut faire attention. Là, déjà, ça doit faire attention à ce que tu as en main. Enfin, tu as une carte piège comme ça, tu as des monstres, surtout, on appelle ça, du coup, des entraps. Tu vois, le nom veut tout dire en anglais. C'est des monstres, en fait, mais qui ont des effets que tu peux activer. C'est des effets rapides que tu peux activer pendant n'importe quel tour, mais du coup, c'est-à-dire pendant le tour de l'adversaire aussi. Mais depuis ta main, c'est-à-dire que même ta main, le gars, à part s'il active un effet qui est précis, il ne verra pas ce que tu as en main. Le gars, il doit faire attention en faisant ses combos et tout. À l'époque, quand tu posais des cartes face cachée, etc., c'était aussi un moyen, comme tu dis, de bluffer ou de mettre la pression. Alors que des fois, tu posais juste une carte magie que tu ne pouvais même pas activer, mais comme c'est face cachée, le gars se dit, putain, le gars posait une carte face cachée, peut-être que c'est la France du miroir ou bien un sylène magique. Une petite anecdote, si tu veux, pour ça. C'est une carte piège qui s'appelle Réveil du Dragon. En fait, c'est une carte piège. Si la carte est détruite par l'adversaire, tu invoques n'importe quel monstre de ton extra deck à toi. Tu vois, quand le gars joue ça en face, ça a une capacité de pression après où tu hésites à faire beaucoup de trucs derrière. C'est-à-dire, en fait, là, où tu sais que tu es dans un format où il faut détruire les cartes magie piège avant pour faire ta combo après, tu as péter une fois le Réveil du Dragon, tu hésites après à détruire ces cartes magie piège parce que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, tu vois. C'est ça, les joues avec outre mentale. Voilà, parce que Réveil du Dragon, il y a des gars qui sont gentils. Ils invoquent un ultime dragon blanc aux yeux bleus à 4500 points d'attaque, mais c'est juste un gros monstre. Mais tu as des cartes où le gars invoque un monstre de extra deck qui a un effet qui te bloque, etc. derrière. où, en fait, tu as voulu bien faire, toi, en détruisant ces magies pièges avant de commencer ton truc, mais, en fait, ça t'a foutu dans le fond, tu vois, sans que tu te rends compte. Je pense que tu connais Teddy aussi. Teddy, tu me dis que tu es gratuit. Peut-être que tu es dans le chat aussi. Et je me rappelle, tu es dix dernières fois, on avait un projet, on avait fait une vidéo, justement, en studio. Et il m'avait parti film à un moment donné. Et Teddy, c'est un gars comme moi. Nous l'a commencée en même temps. Donc, le jeu qui vient d'arriver. Et quand on arrive dans son chambre, le gars n'avait qu'à partout, les gars. Le gars, sous son lit, il y avait un caisse carton, il y avait plein de cartes partout. Où tu es peut-être un mètre dans son chambre partout, il y avait toujours un caisse de cartes. Et le gars a dit à moi que les gars, en fait, les anciennes cartes, et ça, c'est le fait que ça n'avait pas pensé, c'est qu'il y avait des cartes à l'époque, des cartes communes, dans les premières éditions, où ça nous disait, « Eh bien, cartes-là, c'est pas moi, ne me mette pas dans mon deck. » Et avec, maintenant, il y a tellement de cartes là sorties qu'il y a des vieilles cartes que tu n'utilises pas. On combine ça avec des nouvelles cartes, il fait des combos de ouf. C'est un atout d'un duel. Parce que vous pouvez surprendre un adversaire comme ça. À nous, par exemple, à l'époque, quand on me dit, chacun avait un deck différent, un deck à thème. Et après, il y a un effet de mode qui fait que tout le monde avait les mêmes cartes. Donc, tu vois, par exemple, on a connu l'époque-là aussi, la mode de Dark and Light, ou Black Soul Gem, comment il n'y a pas le train ? Ouais, BLS. Voilà, c'était la mode. Tout le monde avait ça en un temps. Et à un moment donné, comme tout le monde avait les mêmes combos, tu connais à peu près ce qui t'es sort. Et ça me trouve les chouettes, c'est qu'on arrive à trouver la petite stratégie, le petit combo que n'a pas trop de monde à n'avoir. Et où là, sans duel, le gars en face, il déstabilise Aïe. Il déstabilise Aïe à mort. Ce que l'est bien en plus, c'est que même quand on est jeune et qu'on joue à ce jeu-là, à l'époque, pareil, les cartes françaises étaient arrives après les cartes anglaises. Donc, en général, quand une carte est sans, on avait la carte en anglais avant. Et des fois, on dirait, bon, il va t'en avoir la carte française, mais des fois, on a envie de jouer et du coup, on joue avec les cartes anglaises. Donc, c'est bien parce qu'il y a prendre à l'anglais aussi. Oui. En jouant, on va apprendre. C'est ça. On va dire que Guillaume, il est cool parce qu'il y a le jeu de cartes, mais il y a aussi tous les aspects ludiques qu'il y a en jouant à ce jeu de cartes. Tu vois, pour faire le duel, quand il faut compter les points de vie, quand il y a les dégâts, etc., le calcul mental. Tu vois, tu utilises des compétences pour pouvoir faire ça. Il faut lire les effets. Il faut mettre en place une stratégie. Il y a des règles à suivre, tu vois. Nous, tu prends un papier, crayon, on était mis à 8000, 8000, et tu fais les calculs mental à chaque fois. C'est ça. Donc, dès que tu perdais 500 points de vie, ça faisait moins 500, moins 600, machin. Et dépendant de tes fions, en plus, tu vérifies ce que là, tu fais, tu te dis, on a 2000, 1000, tu arranges-toi encore le point là-dessus. Et j'avais aussi une remarque à te faire. Tu vois, la vidéo que tu as mise de Konami, tu parlais tout à l'heure de duels qu'on faisait à distance par webcam. Et cette vidéo-là, c'était un duel comme ça. On appelait ça un remode duel. Ça avait l'air un peu, comment dire ça, fantaisiste de jouer par webcam comme ça, mais en fait, Mais c'était pendant le confinement, ça, on n'a rien à voir. Voilà, exactement. C'était pendant la période de confinement. Konami, en fait, avait l'habitude tous les trois mois d'organiser ce qu'on appelle un YCS. C'est un Yu-Gi-Oh! Championship Series et qui réunissait facilement 1500, 2000 joueurs partout dans le monde. Il y avait un à Sydney, un à Paris. Tu vois, ça se déplaçait comme ça dans des villes. Et avec les confinements différents, ils étaient obligés au fur et à mesure de s'annuler. Ils ont officialisé ce système de remode duel là parce que tout ça se fait par Discord. Ils ont créé un Discord officiel exprès où tu as un nombre de tables conséquents, etc. C'est des channels différents en fait. J'avais fait le premier YCS remode duel. On jouait ici depuis chez nous. Attends, je vais te montrer si tu vois le tapis là. Ouais, ouais. Il y a même le remode duel et tout aussi. Ouais, tu vois. On a fait ça, on était une petite dizaine de réunionnais et on a joué contre des Allemands, contre des Anglais, des Français. Soit 1700 ou 2000 joueurs, mais imagine, 2000 personnes, c'est un Discord qui débarque comme ça et c'est un tournoi qui se déroule sur deux joueurs et que le nombre de rondes dépend du nombre de joueurs de départ du tournoi. Mais pour l'arbitrage, comment tu fais pour l'arbitrage ? Je t'en raconnais. En fait, comme dans les YCS, tu as une équipe d'arbitre, c'est-à-dire que tu as des judges et un head judge et donc tu as des judges anglais, français, tu vois, il y a un judge par nationalité plus ou moins et ils passaient dans les tables, Sinon, tu pouvais les appeler dans un canal. Par exemple, la vue webcam est comme ça. Pour les gens qui connaissent super bien et qui sont à fond dans Yu-Gi-Oh, ils connaissent bien tous les effets de cartes. Mais imaginons, tu joues contre quelqu'un comme ça, le gars pose une carte et tu ne connais pas l'effet. Donc comment ça se passe là ? C'est lui qui lit sa carte ou il y a l'arme ? Et là, c'est une bonne question que tu poses là et c'est pour ça que Konami, ils ont été un peu malins sur le coup. Ils ont créé une application qui s'appelle... Ah ouais, c'est sur le téléphone et tu regardes en même temps. Ah, les gars sont malins. Ah ouais, ils sont très très malins et ça s'appelle Yu-Gi-Oh Neuron et en fait, c'est une base de données. Donc tu demandes aux gars c'est quoi le nom de la carte et toi, tu tapes la carte sur la base de données, tu peux lire l'effet, etc. Donc tu vois, ça te permet aussi de communiquer facilement avec le gars en face et tout. C'est en anglais ou c'est en français l'appli ? Ils ont traduit ? Yu-Gi-Oh Neuron, c'est en français. Le tournoi a commencé à la réunion à 10h et à 22h, on était encore en train de jouer à Yu-Gi-Oh. On a fait 10h, 22h non-stop. Ouais, mais il n'y a pas de timer et rien en fait, c'est quand le duel est fini et fini. Si tu as un time, tu vois, regarde le time, il est en haut à droite et c'est 40 minutes. C'est 40 minutes pour faire un BO3. Mais là, si les gars, ils ont envie de pisser ou qu'ils se lèvent, ils barrent, ils reviennent. c'est là en fait où le tournoi a été un peu, c'est la première fois qu'ils faisaient le tournoi comme ça, mais c'était un peu à la rallonge parce qu'il fallait quand même récupérer les résultats de tous les matchs, etc. Les premières rondes, limite, tu pouvais attendre une tente entre les deux rondes. Là, niveau à l'écran, il y a des cartes brillantes. dans Yu-Gi-Oh, vous avez ma sérarche aussi du coup, ça me permet d'informer à moi. Tu vois, comme tu as dit, tu as plusieurs raretés, tu as la commune, la rare, la super rare, l'ultra rare et la secrète rare. On va dire, c'était les raretés de base. Ça a évolué parce qu'il y a des nouvelles raretés qui sont sorties derrière. Les secrètes rare, c'était quand tu fallait acheter un paquet de boosters, tu vois, les displays. Et dans un display, à l'époque, tu n'avais qu'une secrète rare dans tout le paquet. Donc, c'est-à-dire que c'était des cartes quand même assez rares. la rareté de la carte, l'effet brillant comme ça, tu connaissais que la carte était quelque chose de difficile à avoir. Tu as des raretés qui sont sorties derrière, tu as des ultimates rares, tu as des ghosts rares. Ouais. Tu vois, une ghost, en fait, c'était une rareté où c'était le monstre qui était sur la boîte et c'était une rareté très spéciale et tu avais une fois cette carte-là tous les 20-25 displays, en fait. Et là, on ne parle pas de booster, on parle de display. Donc, c'est-à-dire qu'un display, c'est 24 boosters et donc, voilà, il faut vraiment avoir de la chance pour tomber dessus. Et quand le display qui vient sur le team à 20 vampires lords, il ne m'y rappelait pas mais qu'il était en secrète ça aussi, c'était en ultra. c'était en secrète. Et genre, il y a une bonne gala, le train, la sorte en commune et il y a plein de cartes comme ça qu'il était en ultra, par exemple, en secrète et la non commune. c'est ces histoires de réédition, effectivement. Tu as des rééditions, ça va dans les deux sens, tu as des rééditions qui rendent la carte plus facilement accessible, donc c'est pour ça qu'ils vont sortir avec des raretés plus basses, mais tu as des rééditions qui vont rendre la carte un peu plus prestigieuse aussi, genre tu as des cartes qui sortent en super rare au début et qui est, on va dire, qui est très jouée dans le milieu compétitif, ben Konami, dans ses packs de tournois, après, ils vont t'annoncer que cette carte-là, ils vont la mettre en ultimètre rare. C'est quoi la carte la plus chère déjà ? Alors, la carte la plus chère ? Sinon, les premières éditions, non ? Sinon, les premières éditions, voilà. Et là, par exemple, un exemple parfait, j'ai un dragon blanc aux yeux bleus qui sort du premier structure deck de Kaiba. Et donc, tu vois, c'est des cartes que tu avais entre tes mains à l'époque et que donc, tu joues avec. Là, aujourd'hui, la carte, le fameux dragon blanc aux yeux bleus, il coûte facilement 800 et 1 000 euros. C'est sérieux ? Ouais. Pourquoi ? Espérer en tirer ce prix-là pour que la carte soit en état parfaite, en fait, tu vois. En gros, il y a 20 ans de ça, tu as acheté la carte, tu n'as pas joué du tout avec, tu as mis sous protège dans le glacier direct et que tu as attendu 20 ans pour que ça arrive à ce prix-là. C'est ça, c'est ça en gros. C'est pour ça qu'on préfère mettre toutes les cartes de collection d'un classeur parce que si tu les laisses dans les deckbox, dans les boîtes de deck, à un moment donné, ça va se plier tout seul, en fait. Mais choqué, quoi ? J'ai des cartes Ghost, là, dans mon classeur, il y en a qui coûtent 2 000 euros, il y en a qui coûtent 1 500 euros. 2 000 ? C'est quoi la carte qui vaut 2 000 ? La carte qui coûte 2 000 euros, là, ça s'appelle Ancien Dragon Féérique et c'est une carte Ghost qui est sortie il y a facilement 8-10 ans, quoi. Ah non, mais par rapport à la vieille génération, le prix, la clé au moment donné, il est incroyable. Ouais. On ne fait pas forcément de jeux vidéo liés aux jeux de cartes, même si l'avenir va me faire ventir parce qu'effectivement, Yu-Gi-Oh! a sorti un jeu cross-plateforme, là, il y a à peu près deux semaines qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Master Duel. Free-to-Play, voilà, qui permet de pouvoir jouer contre n'importe qui dans le monde puisque c'est un seul serveur, etc., mais il y a beaucoup de monde, il y a quasiment, je crois que ça a dépassé les 10 millions de téléchargements dans le monde et on veut s'y intéresser vraiment pour pouvoir en faire quelque chose de compétitif et quelque chose d'intéressant à La Réunion, c'est que tu vois, derrière, tu pourras faire des tournois avec beaucoup de monde sans forcément avoir besoin d'un local derrière, etc. et le jeu même a été créé pour pouvoir avoir une partie compétition et en plus des ranquades, etc. Voilà, il y a le monde avant Covid et le monde après Covid où maintenant, l'organisation des tournois, des événements comme ça, il faut intégrer cette partie des maths parce que c'est quelque chose qui va faire perdurer justement, comme tu dis, la communauté au frais-à-mesure et même sur les discords, etc., on casse bien les cuilloux aussi, tu vois, et derrière, pouvoir après utiliser ces dispositions-là pour pouvoir faire nos propres tournois derrière, nos propres événements. On a vu une phrase que justement, M. Béckel avait mettre que m'était toujours intéressante. Dommage que les filles restent un peu timides, serait cool de voir un peu un Yu-Gi-Oh féminin qui pourrait sûrement apporter un truc nouveau. Alors, est-ce qu'il est vrai qu'à l'époque, nous, si je me réfléchis, ma du croise, à l'époque, tu te fais appeler grand maxin, trois, quatre filles. Et encore, tu ne viens pas tout le temps. Il est vrai que c'était majoritairement des hommes, jeunes ou plus vieux. Donc là, elle est toujours pareille. Du coup, en tournois, c'est exclusivement des hommes ou il y a quand même un mélange qui se fait ? On va dire que sur les événements un peu plus convivial, tu vas trouver un peu plus de filles, mais majoritairement des garçons, évidemment, dans tous les cas. Et les tournois, tu vas trouver, des fois, on a déjà fait des tournois, il y avait une ou deux filles dedans, mais effectivement, tu vois, mine de rien, c'est aussi un domaine comme les jeux vidéo où tu vas voir de plus en plus de femmes qui vont entrer dedans, etc. parce qu'on connaissait des filles qui jouaient aux cartes, tu vois, dans les événements conviviales, les initiations, etc., tu avais des filles qui venaient jouer et tout, mais après, pour faire les tournois, tu vois, ils ne voulaient pas forcément venir en compétition, quoi, pour X raisons. Ils sont en train de se dire, putain, pourquoi on ne ferait pas un tournois, mais du coup, avec que féminin. Et ça ne s'est pas concrétisé encore, en tout cas. Mais une affaire, elle est comme les FPS, FPS à la base, avant Stadio, un domaine uniquement de gars, et là, de ce moment, ils démocratisent, la bonne tente, les champions, les affaires, peut-être l'aise du temps, on ne m'y connaît pas. Oui, voilà, c'est ça, c'est avec le temps que ça va se démocratiser et voilà, avec Hugues Master Duel, tu ne vas jamais, enfin, tu vois, il y a aussi une certaine... Anonyme, l'anonyme. Ouais, c'est un peu plus anonyme, il y a une certaine... Enfin, pas sécurité, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est pas la même ambiance, quoi, tu vois. Notre philosophie, un peu, rendre certains délires réalité, tu vois, genre, la sauce, c'était une blague au début, pas une blague, mais voilà, on en parlait, on en rigolait, mais tu vois, on l'a fait vraiment derrière. Le cartel du Quasin est amené à se développer, à se diversifier dans ses activités. Le Geekali, on était une bonne... On était environ 25, 26 personnes dans le staff, quoi. Donc, tu vois, il faut trouver quand même du monde qui est volontaire, qui a du temps pour pouvoir mener à bien ces événements-là, et là, tu vois, je veux les remercier parce que c'est... Il y a des choses qui se font dans la tête tout seul, mais après, il faut pouvoir avoir le soutien derrière et la volonté et les personnes derrière pour pouvoir mener à bien tout ça. Et voilà, je suis... J'en profite, en fait, de cette occasion-là pour pouvoir remercier les gars, voilà, parce que les gars... Bon, pas parce qu'ils sont dans le chat et que les gars, ils gardent des gars en graine depuis la case, tu vois, mais... Mais que... Mais que... tu vois... C'est pas mon, non, alors ? C'est pas mon, non ? Non, mais tu vois, il y a des gens, on les appelle, ils sont toujours là. Voilà, tu vois, et c'est vrai que c'est cool d'avoir ce réseau-là qui est un réseau qui s'étend en dehors de la sauce aussi, quoi. Non, il est vrai, en fait, il rejoint ce que nous disait depuis le début, c'est vraiment un esprit de groupe, un esprit de communauté et il est vrai que que ce soit les jeux vidéo ou les jeux de cartes, ben voilà, tout seul, il arrive à faire des choses mais en groupe, voilà, il pousse le nafé encore plus loin. Mais il y a tout le monde, tous les acteurs qui fait que le trail est toujours maintenu à la réunion, c'est grâce à Zot. Donc, il y a peut-être des petits jeunes de cette génération-là qui viennent peut-être voir Zot, qui ont entendu parler de Zot et Zot, il brille comme nous à l'époque et après, il y a maintenant un petit peu de soleil dans notre vie. Moi, en tout cas, franchement, ne me dis pas ça parce que c'est le sujet mais dans mes années d'adolescents, la communauté UGYU a été vraiment des super, mais très bons souvenirs. Franchement, on me relève ça de mon vie un petit vide quand même parce que il m'a connu beaucoup de monde là-dedans et il a eu beaucoup de soirées, beaucoup d'événements et ouais, gros béquement pas tout le monde. Alors, si tu as des petits mots, monsieur Quentin, je te laisse un dernier mot On est présent sur Facebook surtout, c'est le média principal qu'on utilise, les réseaux sociaux, le réseau social le plus important. Après, on va démocratiser au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Ouais, gros béquement pas tout le monde. Donc, si vous voulez en vie de revenir en tant que chroniqueur pour parler à nous du sujet UGYU par exemple, tu as un point précis, ben, on peut ni, enfin, me dit UGYU, peut être Pokémon, peut être DBS, peut être autre chose. Ouais, pourquoi pas. Donc, si vous voulez, n'y a pas de souci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501